Hey ! Coucou toi ! Comment ça va depuis la dernière fois ? Aujourd'hui on va parler santé, et notamment de l'alimentation qui découle directement du véganisme. Et avant même de commencer, petite précision concernant le vocabulaire. Les véganes ont de facto une alimentation végétalienne ou végétale, alors que les personnes végétaliennes ne sont pas forcément véganes. Lorsqu'on est exclusivement végétalien, végétalien, on peut en effet porter des habits en cuir, utiliser des cosmétiques contenant des matières animales et ou testées sur les animaux, visiter un zoo, aller au cirque, ou claquer intelligemment tout un mois de salaire en le misant sur un cheval de course. Donc on peut parfaitement adopter une alimentation végétalienne, sans pour autant être végane, antispéciste et ou animaliste. Mais là je sens que je vais te perdre. Donc on verra ça dans un autre épisode de Pourquoi Parce Que. Arrive donc la question centrale de cette vidéo, que tout le monde se pose ! L'alimentation végétalienne est-elle dangereuse pour la santé humaine ? Non. Bon, et si on commençait par définir ce qu'est l'alimentation végétalienne ? On voit là une idée qu'elle est bonne. L'alimentation végétalienne, autrement appelée le végétalisme, est une alimentation qui exclut les produits animaux, tels que la viande, le poisson, les crustacés, les mollusques... Oui, les mollusques, oui. Parce qu'on n'a encore jamais croisé de bigorneaux dans un bouquin de botanique. Et les sous-produits d'origine animale, comme les produits laitiers, les œufs, le miel. Ah mais même le miel ! L'alimentation végétalienne est constituée de 5 grands groupes alimentaires, que sont les légumes, les légumineuses, les céréales, les fruits et les oléagineux. Maintenant qu'on sait ce qu'est le végétalisme, qui de mieux pour répondre à nos questions, que ce spécialiste en nutrition qu'on ne présente plus, et dont les prises de position sont aussi réversibles qu'une veste bon marché, j'ai nommé l'omniprésent Jean-Michel... Oui ? Quoi ? On vient de m'annoncer qu'à cause d'une suspension de l'ordre des médecins et d'une tonne de casseroles qui lui collent au fondement, notre ami et les légumes c'est pas très bon ne pourra malheureusement pas être des nôtres aujourd'hui. Situation comme vous pouvez l'imaginer ô combien regrettable. Mais tout ça, c'était sans compter sur l'intervention d'un véritable médecin nutritionniste et généraliste, étranger à tout conflit d'intérêt cette fois-ci. J'ai nommé le docteur Jérôme Bernard-Paule. Bonjour docteur. Bonjour. Commençons sans plus attendre avec la première question... La vitamine B12. Alors, non, mais on va y venir. A la fin de la vidéo. T'arriveras à tenir jusque là, Cunégonde ? Donc, pour commencer, est-ce qu'un régime végétalien provoque des carences ? Il peut s'il n'est pas bien mené, mais pas plus, voire moins que l'alimentation de monsieur et madame tout le monde. Est-il dangereux pour la santé ? Au contraire, il augmente l'espérance de vie. Est-il possible d'être vegan à toutes les périodes de sa vie ? Du nourrisson au seigneur, en passant par l'enfant, l'adolescent et l'âge adulte. Un grand oui ! J'ai vu à plusieurs reprises, dans les médias comme sur les réseaux sociaux, passer des informations concernant les dangers de l'alimentation végétale pour les nourrissons, de la bouche même des spécialistes de la santé. Alors, qui croire ? Certains spécialistes n'ont jamais lu les études. D'autres sont de mauvaise foi. La plupart se basent sur les recommandations officielles obsolètes sur ce point. L'étude FARM, ainsi que la réalité littérale, démontrent qu'une alimentation végétalienne supplémentée en B12 est viable chez les nourrissons. Si je pratique beaucoup de sport, et même à haut niveau, est-ce qu'il est possible pour moi d'adopter un régime végétalien ? Absolument ! À tel point que des sportifs de haut niveau sont eux-mêmes végétaliens. J'entends beaucoup parler de carence en protéines dans l'alimentation végétale. Il suffit de manger à sa faim pour assurer ses besoins en protéines. Les protéines végétales sont davantage un point fort qu'un point faible de l'alimentation végétale. Et les acides aminés, c'est quoi ? On les retrouve où dans l'alimentation végétale ? Les acides aminés sont les constitutions élémentaires des protéines. Nous trouvons tous les acides aminés dans les protéines végétales. J'ai aussi entendu dire que les chaînes d'acides aminés des végétaux étaient incomplètes. Un acide aminé appelé lysine est plus rare, bien que présent dans les céréales et les oléagines. Un autre acide aminé, appelé méthionie, est un peu moins abondant dans les légumineuses. Ce faux problème n'existe même pas dans certaines protéines, comme celle du soja, des cacahuètes, du quinoa, de l'avoine ou du sarrasin. Ces dernières protéines contiennent tous les acides aminés dans des proportions considérées comme optimales. D'accord pour les protéines, mais pour ce qui est du calcium, du fer, de la vitamine D, des acides gras, on fait comment ? Le fer se trouve très aisément dans les légumes et les légumineuses. Comme pour les protéines, il suffit de manger à sa faim. C'est notre propre peau qui fabrique la vitamine D via l'exposition au soleil. Cette dernière étant le plus souvent insuffisante, une supplémentation est très indiquée. Les acides gras se trouvent aisément dans les oléagineux ou dans les huiles végétales. L'apport en calcium peut être insuffisant. Une consommation régulière de choux, brocolis, amandes, graines de sésame, figues et tofu est recommandée. Les eaux minérales riches en calcium sont aussi une solution. Concernant les acides gras, je lis beaucoup de choses sur les oméga-3, les oméga-6, les chaînes longues, je ne suis pas certain de bien tout comprendre. Nous pouvons fabriquer nous-mêmes tous les types d'acides gras, sauf deux familles, les oméga-6 et les oméga-3. Nous consommons trop d'oméga-6 et pas assez d'oméga-3. Il y a trois types différents d'oméga-3, ALA, EPA et DHA. Les végétaliens fabriquent eux-mêmes l'EPA et le DHA à partir de l'ALA qu'on trouve dans les graines de lin, de chia, de chanvre, le soja, des noix ou encore l'huile de colza. Quel serait le bon équilibre entre protéines, lipides et glucides ? C'est une question complexe qu'on ne peut résumer en quelques mots. Les règles mises au point pour une alimentation classique sont réputées valables pour les végétaliens. Alors les chiffres c'est bien beau, mais où est-ce que je les trouve ces protéines, ces glucides et ces lipides ? Les protéines dans les légumineuses, les oléagineux et les céréales. Les lipides dans les oléagineux et dans les huiles végétales. Les glucides dans les légumineuses et les céréales. Mais si je décide d'arrêter les produits issus de l'exploitation animale, est-ce que je peux me contenter seulement de l'accompagnement qui allait avec ? Est-ce que je dois manger plus en quantité comme en variété ? Dans les cas de surnutrition, se contenter de l'accompagnement pourrait convenir techniquement, mais c'est plus compliqué psychologiquement. Dans d'autres cas, il faut bien entendu compenser par plus de légumineuses, plus de céréales et plus d'oléagineux. La variété permet de garder intact le plaisir de manger et augmente les chances d'équilibrer son alimentation. Parfois j'ai l'impression que le végétalisme c'est un peu compliqué à mettre en oeuvre, qu'il faut manger avec une calculette et des tableaux de valeur nutritive. C'est à croire qu'il faut se convertir en professionnel de la nutrition pour végétaliser son assiette de façon équilibrée. Pas du tout. Contrairement aux préjugés, je pense qu'une alimentation végétalienne est plus simple à équilibrer qu'une alimentation traditionnelle. Quelles sont les positions scientifiques officielles concernant le végétalisme ? Plusieurs pays, dont les USA, l'Angleterre, le Canada, Israël et le Portugal considèrent que c'est adéquat sur le plan nutritionnel. Les faits sont têtus. Ce mode de vie fait bien plus que d'être seulement viable. Si je souhaite adopter le végétalisme, est-ce que je dois passer par une transition ou est-ce que je peux, du jour au lendemain, arrêter tous les produits issus de l'exploitation animale ? Il est plus recommandé de passer par une phase de transition pour des raisons de tolérance du tube digestif. Mais j'ai rencontré certaines personnes qui ont réussi à changer du jour au lendemain. Cela dépend de chacun. En parallèle du végétalisme, j'entends souvent parler de compléments alimentaires. Si le végétalisme est si bon pour notre santé, pourquoi est-ce qu'on devrait se complémenter ? J'en viens même à me demander si ce régime alimentaire est naturel. Plus aucun régime alimentaire n'est vraiment naturel car l'élevage et l'agriculture ne le sont plus. Une supplémentation aux vitamines B12 est nécessaire chez les végétaliens mais plus de 90% de la production mondiale de vitamines B12 est destinée à l'élevage. Est-ce qu'il existe des personnes qui soient dans l'obligation de manger des produits issus de l'exploitation animale, comme par exemple de la viande ? On peut l'imaginer en raison de l'existence de certains déficits génétiques rares. Mais ces cas n'ont pas encore été publiés dans la littérature scientifique à ma connaissance. Est-ce qu'en mangeant végétalien, on doit associer tous les nutriments nécessaires dans un seul et même repas ? Inutile, les répartir sur plusieurs repas est largement suffisant. On peut trouver sur internet des témoignages de personnes qui ont adopté un régime végétalien pendant un certain temps et qui ont rebasculé par la suite vers l'omnivorisme pour cause de fatigue, de maux de ventre ou autre. On ne peut pas trouver de taïka dans la littérature scientifique. Mais on peut trouver des témoignages sur internet en ce sens en effet. Est-ce que le végétalisme est bon pour tout le monde ? Impossible que ça convienne à 100% de l'humanité en raison de l'existence d'inévitables cas particuliers. Mais je pense que ça doit convenir à au moins 95% d'entre nous. Est-ce qu'on peut adopter une alimentation exclusivement végétalienne et être en surpoids ? C'est en effet de plus en plus facile avec la déferdante de produits véganes transformés. Et le cholestérol dans tout ça ? Le cholestérol n'existe qu'à l'état de trace dans le règne végétal. On ne fait pas mieux que l'alimentation végétale pour faire baisser le cholestérol. J'ai vu des reportages où des personnes atteintes du diabète de type 2 dépendantes de médicaments adopter un régime végétalien et tout semblait rentrer dans l'ordre en peu de temps. Mieux encore, ces mêmes personnes n'avaient même plus à prendre leurs médicaments. C'est pas un peu gros ? Si on perd suffisamment de poids et si on se restreint à des aliments à un disque glycémique faible, il est tout à fait possible de faire régresser le diabète de type 2. En revanche, ce n'est pas possible pour le diabète de type 1. C'est quoi la différence entre le fer héminique et le fer non-héminique ? Est-ce que les deux sont nécessaires et bénéfiques pour l'organisme humain ? Impossible de répondre rapidement à une question aussi complexe faisant l'objet de simplifications extrêmes depuis des décennies. Et là j'insiste. Mais vraiment, on serre les dents. Il y en a pour un peu plus d'une minute m'étant ressortir agrandi. Le fer héminique est associé à une protéine appelée M alors que le fer non-héminique n'est pas associé à une telle protéine. L'idée simpliste que la plupart d'entre nous croient savoir est que les produits animaux contiennent du fer héminique bien absorbé alors que les produits végétaux contiennent du fer non-héminique mal absorbé. La réalité est bien plus complexe. Nous trouvons un mélange de fer héminique et de fer non-héminique dans les viandes et les poissons. Une partie du fer héminique est transformée en fer non-héminique par la cuisson. En revanche, il n'y a pas de fer héminique dans les produits laitiers et dans les oeufs. Résultat, l'alimentation classique ne contient pas tant de fer héminique que ça, aux alentours de 15% du fer total. L'écrasante majorité du fer consommé par l'humanité est en fait du fer non-héminique. Le fer héminique est réputé mieux absorbé avec une absorption d'environ 20%. En fait, son absorption n'est pratiquement pas régulée ce qui n'est pas une bonne chose en cas de surcharge en fer. Tiens bon, on a fait le plus gros. Le fer non-héminique est réputé peu absorbé. Son taux d'absorption est régulé et il est très variable pouvant aller de 1 à 40%. Une carence en fer ainsi que la présence de facilitateurs dans l'alimentation va considérablement augmenter le taux d'absorption du fer non-héminique. Le fer héminique a un pouvoir pro-oxydant toxique pour la paroi du côlon et participe à l'augmentation des cas de cancer du côlon. Tous ces paramètres font que globalement, le fer non-héminique est plus désirable que le fer héminique. Ce dernier n'est absolument pas nécessaire pour être en bonne santé. Alors ma gueule, qui c'est qui va pouvoir en découdre à chaque débat ? On dit merci qui ? Merci Jérôme ! J'ai lu quelque part que manger du soja c'était dangereux pour la santé. Pour une question de phyto-oestrogènes, je crois. C'est exactement l'inverse de ce qui est écrit noir sur blanc dans les revues médicales à comité de lecture. Les phyto-oestrogènes qu'on devrait appeler isoflavones ont le pouvoir de diminuer les risques de plusieurs maladies. Comme par exemple, les cancers du sein et les cancers de la prostate en agissant comme de véritables régulateurs des oestrogènes dans l'organisme. Mais même des entreprises productrices de soja vont dans le sens des études qui déconseillent sa consommation. Comment on fait ? La raison est qu'il faut donner en moyenne 10 kilos de protéines végétales à un animal pour qu'ils nous restituent en retour 1 kilo de protéines. Ce gaspillage est dans l'intérêt financier des producteurs de soja. C'est quoi le rapport entre le végétalisme, le sans gluten, le bio et le sans sucre ? Halte aux amalgames. Ces concepts sont complètement indépendants et toutes les combinaisons sont possibles. Est-ce qu'il existe des études sérieuses en faveur du végétalisme ? Oui et de plus en plus. La littérature scientifique augmente à la fois en quantité et en qualité au fil des années. Une étude de cohorte ayant recruté plus de 5000 vegans et publiée en 2013 dans le JAMA Internal Medicine a marqué les esprits. Cette étude montre une augmentation de l'espérance de vie des végétaliens par rapport aux hommes d'ivoire. J'ai déjà eu un rendez-vous avec un médecin nutritionniste qui m'avait déconseillé le régime végétalien à cause des carences. C'était pourtant un professionnel de la santé. Comment démêler le vrai du faux ? Démêler le vrai du faux nécessite beaucoup d'énergie. Le plus fiable est de récupérer les études sources mais elles sont en anglais. Quelques-unes ont été traduites. La plupart des nutritionnistes n'ont jamais reçu de formation sérieuse dans le domaine de l'alimentation végétalienne et déconseillent ce qui leur est inconnu. De plus, le peu de recommandations françaises sont défavorables à l'alimentation végétalienne et les nutritionnistes se basent dessus. D'autres pays comme les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, Israël et le Portugal ont des recommandations gouvernementales favorables. Est-ce que si c'est végétal, c'est forcément bon ? Non, il y a des aliments qui en excès peuvent être dangereux dans le règne végétal ou minéral. Par exemple, l'alcool, le sucre raffiné, la farine blanche ou le sel. Il faut retenir que les aliments ultra transformés contenant de nombreux additifs sont à éviter autant que possible. Les chips sont le prototype d'un aliment qui, bien que végan, est globalement très mauvais pour la santé. Depuis le début de cette vidéo, on parle beaucoup des éventuels problèmes liés à l'alimentation végétale. Mais quels en sont les bienfaits ? Par rapport à une alimentation occidentale standard, il augmente l'espérance de vie. Lorsqu'on regarde dans le détail, il diminue les risques des maladies cardiovasculaires et de certains cancers comme le cancer du côlon, de la prostate et du pancréas. Il diminue aussi le risque de cataracte de 40%. Il y a un effet bénéfique sur les facteurs de risque suivants. Obésité, diabète de type 2, hypertension et hypercholestérolémie. Quand on adopte un régime végétalien, est-ce qu'on est obligé de se complémenter ? Ça sent la vitamine B12. On y vient. On y vient. La réponse est oui. En réalité, presque tout le monde devrait penser à se supplémenter, par exemple en vitamine D, à cause d'une exposition insuffisante au soleil. C'est quoi la vitamine B12 ? C'est la dernière vitamine qu'on a découvertes en 1948. Elle est d'origine animale. On est d'accord ? Plus précisément, elle est d'origine bactérielle. C'est quoi la différence ? La vitamine B12 ne fait que circuler dans le règne du vivant. Mais au départ, ce sont des bactéries qui la produisent. Pourquoi est-ce que cette vitamine est si importante ? Toutes les vitamines sont vitales par définition. Mais une carence en vitamine B12 peut mettre beaucoup de temps à se manifester car les stocks peuvent être très importants. Certaines personnes peuvent rester 10 ans voire 20 ans sans aucun symptôme. Cela dit, chez les jeunes enfants, une carence peut se développer en quelques mois. Les symptômes d'une carence sont une anémie avec de gros globules rouges, des troubles du système nerveux, comme des fourmillements dans les extrémités, une perte de mémoire ou une dépression. Où est-ce qu'on peut la trouver ? Dans les produits d'origine animale et les suppléments. Il n'est pas impossible qu'il existe quelques sources végétales mais très chères et difficiles à trouver. Quelles sont les recommandations concernant les apports en vitamine B12 ? Cette question dépend de l'âge. Si on doit se complémenter, ça démontre bien qu'il y a un problème avec le végétalisme, non ? L'étude française SuviMax a montré que l'alimentation standard était fortement carencée en différentes vitamines comme les vitamines B9, C et D. L'alimentation moderne est de façon générale plutôt médiocre. Par conséquent, l'être humain palie comme il le peut les défauts de son alimentation. Les végétaliens doivent se supplémenter en vitamine B12. La majorité de la population devrait quant à elle revoir son alimentation pour augmenter ses apports en vitamine B9 et C et se supplémenter en vitamine D. Mais il y a des gens qui disent ne pas se préoccuper de la vitamine B12, que leur dernier bilan sanguin ne dévoile aucun problème et qu'il ne se complémente pas. C'est normal car la vitamine B12 se stocke très bien. Tellement bien que ces stocks peuvent durer pendant des années. Celles et ceux qui feraient le choix de la non-supplémentation ont intérêt à faire des examens de temps en temps. Comment connaître son taux de vitamine B12 ? Un test médiocre mais majoritairement utilisé est celui du dosage sanguin de la vitamine B12. Un test plus sensible est celui de l'acide méthylmalonique dans les urines. Les deux sont remboursés par la Sécurité sociale française. Bon, on s'éloigne un peu du sujet mais j'ai des animaux de compagnie. On fait comment ? Grâce à la technologie, même des animaux carnivores peuvent avoir une alimentation végétalienne. Il est ainsi possible de rendre végétaliens des chats et des chiens. Pour les autres animaux non naturellement végétaliens, je l'ignore. Et je me demandais ça existe vraiment l'omnivorisme ? Parce que j'ai lu par-ci par-là que c'est un comportement alimentaire opportuniste. Mais pas un régime en soi. L'être humain est conçu pour avoir une alimentation à prédominance végétale. Lorsqu'une part trop importante de son alimentation est d'origine animale, il le paie en termes de santé. Lorsque c'est une question de survie, l'être humain est même capable de manger que de la viande. L'être humain peut manger des produits d'origine animale mais ce n'est pas une nécessité biologique. Donc finalement, après un pareil tour de piste, s'il y avait une seule chose à retenir de l'alimentation végétalienne, ce serait quoi ? Que c'est techniquement simple à mettre en œuvre et globalement bon pour la santé. Et il faut donc garder en tête les 5 grands groupes alimentaires. Légumes, légumineuses, céréales complètes, fruits, oléagines auxquelles on peut ajouter champignons, herbes aromatiques et épices notamment pour avoir un effet anti-cancer. Merci infiniment Jérôme pour tous ces précieux éléments de réponse. Ton professionnalisme étranger à tout conflit d'intérêt et ta disponibilité. Merci, c'était avec plaisir. A toi de l'autre côté de l'écran. J'espère que cette vidéo t'aura permis d'y voir un peu plus clair en ce qui concerne l'alimentation végétalienne. Si tu souhaites creuser davantage, il se pourrait que des liens se retrouvent en description de cette vidéo. C'est Open Bar. N'hésite pas à partager cette vidéo pour informer le plus grand nombre des bienfaits du végétalisme et de sa non-dangerosité s'il est convenablement appliqué. Ce qui, tu t'en es rendu compte, n'est pas bien compliqué. Mange à ta faim, varie ton alimentation et check ta B12. Le reste, c'est que du kiff. Pour toi, comme pour les animaux. On m'appelle JM, je suis vegan. Et si tu me demandes pourquoi, je te répondrai parce que... Si tu cliques sur ma pomme, tu t'abonnes et ça donne de la force. Le pouce bleu, c'est un petit clic mais ça peut mettre des grandes claques. Et le compte Tipeee si tu souhaites m'aider dans la réalisation de contenu, t'as le lien dans la description. On lâche rien, on est ensemble.